Cette vidéo présente les différents éléments permettant d'ajouter une image ou une figure dans un document HTML. Tout d'abord, sachez que tous les formats d'image ne sont pas faits pour être utilisés dans un document HTML. Il est conseillé d'utiliser le format JPEG lorsque vous souhaitez ajouter une photo, ou le format GIF dans le cas d'image animée. Si vous souhaitez afficher des graphiques, il est préférable de privilégier le format PNG. Pour ajouter une image dans un document, il suffit alors d'utiliser l'élément IMG. C'est un élément dit vide, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de valise fermante et par conséquent n'a pas de contenu. L'image que l'on souhaite afficher doit être renseignée au moyen de l'attribut SRC. On donne comme valeur à l'attribut SRC le chemin d'accès à l'image. Dans l'exemple ci-dessous, le nom du fichier est pbc.jpeg et se trouve dans le même répertoire que notre document HTML. A noter qu'il est possible d'utiliser également l'attribut Alt. Celui-ci sert à donner une description textuelle de l'image. Cette description sera affichée à la place de l'image dans le cas où cette dernière ne pourrait pas être affichée par le navigateur. Attention, l'élément IMG est un élément dit en ligne. C'est-à-dire qu'au moment d'ajouter une image, il n'y aura pas de retour à la ligne automatique avant et après l'ajout de l'image dans le document. Par exemple, dans notre cas où l'image est ajoutée entre deux chaînes de caractères sans élément imposant un retour à la ligne, le résultat sera le suivant. L'image est ajoutée entre les deux chaînes de caractères et le tout sera aligné sur le bas de l'image si celle-ci est plus grande que la hauteur du texte. Notez que par défaut, l'image sera affichée avec ses dimensions d'origine. Si vous souhaitez redimensionner votre image, il est recommandé de le faire au moyen des propriétés CSS permettant de définir la longueur et la hauteur d'un élément. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons vers notre vidéo CSS sur le sujet. Dans le cas où votre image vient apporter une information complémentaire au texte, celle-ci est normalement accompagnée d'une légende pour décrire son contenu. On parle alors généralement de figure. Pour créer ce tout, image plus légende, vous devez utiliser l'élément figure dans lequel il vous faudra mettre votre élément IMG. Si vous souhaitez accompagner votre image d'une légende, celle-ci sera alors ajoutée dans un élément FitCaption, qui devra lui-même être ajouté au contenu de l'élément figure. Reprenons notre exemple précédent. Nous plaçons cette fois-ci l'élément IMG dans un élément figure. L'élément figure est un élément dit de type bloc, c'est-à-dire qu'un saut de ligne automatique est effectué avant et après la figure. Nous pouvons voir sur la page HTML créée que les textes sont cette fois-ci au-dessus et en dessous de l'image. Enfin, l'élément FitCaption nous permet d'ajouter une légende à notre image. Cet élément est ajouté dans l'élément figure et la légende vient se positionner sous l'image dans la page HTML créée. Cette vidéo sur l'utilisation d'images et de figures dans un document HTML est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage HTML avec nos autres vidéos dédiées aux différents éléments HTML.